Après la mort du prophète, plusieurs contrées arabes apostasièrent l'islam. Puisque le prophète est mort, à quoi bon suivre sa religion ? L'Arabie est alors en effervescence, au retour au christianisme, au judaïsme, pire, retour au paganisme. Les musulmans ne veulent plus payer l'aumône et surtout l'émergence de faux prophètes. C'est face à ces tensions que le premier calife, Abu Bakr, fera face durant son règne. Salut à tous les glandeurs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec le Temple du Livre et aujourd'hui, on va parler de la première période d'apostasie en islam. Première vague d'apostasie à laquelle fut confrontée la Ummah musulmane et à sa tête le premier calife, Abu Bakr. Ce premier événement, les glandeurs, immédi dans l'histoire de la religion musulmane, fera trembler la cohésion interne de la Ummah, c'est-à-dire la communauté musulmane. Ce qu'a pu faire le prophète Mohammed, durant un intervalle de 20 années, était en train de trembler, c'est-à-dire l'unification des tribus arabes dans toute l'Arabie. Cette unification était en danger et elle était à deux doigts d'éclater. Abu Bakr, le premier calife, sermonna rudement les musulmans, notamment de Midine et de la Mecque, qui restèrent attachés à la loi musulmane et à la parole du prophète. Il le fit pour garder une cohésion, pour garder la cohésion laissée par le prophète, car il le savait au plus profond de lui-même que s'il perdait la cohésion de la Ummah, de la communauté musulmane, les musulmans vont tomber dans le tribalisme ancien et s'éloigner de plus en plus de la religion musulmane, et peut-être même retourner au paganisme de l'époque antérieure à l'islam, c'est-à-dire l'époque de l'ignorance. L'islam était en danger lorsque Abu Bakr prenait le pouvoir. Toutefois, les problèmes n'arrivent jamais seuls. À l'est de l'Arabie, un faux prophète du nom de Moussaïlima est en train de monter en puissance en ralliant à sa cause plusieurs musulmans. Ce personnage sévissait déjà du vivant du prophète. Il s'est auto-déclaré ou auto-proclamé prophète d'une certaine catégorie de musulmans. Il s'est même proclamé Rahman al-Yamama en référence à sa ville natale, où il dirigeait sa communauté religieuse. Du vivant du prophète, il y a eu des échanges épistolaires entre Moussaïlima et le prophète Mohamed a.s. Celui-ci a demandé plusieurs reprises à Moussaïlima de se rendre et de s'éloigner de l'apostasie, de ne plus se prétendre prophète des musulmans ou d'une autre catégorie des musulmans, de peur de créer la distension ou la fracture au sein de la communauté musulmane. D'après les sources, les échanges épistolaires se sont déroulés durant la dernière année du prophète. C'est pour cette raison qu'il n'a pas pu entamer une expédition pour mettre en déroute Moussaïlima et son armée. L'état de santé du prophète ne lui permettait pas, durant sa dernière année, de mener des guerres ou des batailles loin de Midim. Pas de chance, cette mission est échue à Abu Bakr, le premier calife. Il sera opposé sans équivoque à Moussaïlima. Il ne cherchera même pas à négocier avec lui, ni en palabrant, ni en échange épistolaire. Il veut tout simplement le détruire, le réduire en silence. Car en ces temps de l'islam, avec la mort du prophète, il ne pouvait avoir de faux prophètes, et encore moins de deux faux prophètes, car Moussaïlima va s'allier avec Sadja, une prophétesse d'origine chrétienne qui vient de Moussoul. Elle professait une nouvelle religion, un mélange entre le christianisme et la religion musulmane. A eux deux, ils formaient une coalition contre Abu Bakr, le premier calife des musulmans. Ils ont élevé une armée gigantesque, et de plus en plus de prétendants, de fidèles, se ralliaient à leur cause. Car entre l'est et l'ouest de l'Arabie, il y avait des tensions. Moussaïlima provoqua une dernière fois les musulmans en déclarant que l'ange, l'archange Gabriel lui aurait donné la mission de continuer la prophétie de Mohamed. Ce n'est trop pour Abu Bakr, il faut tuer Moussaïlima au plus vite, sinon les musulmans vont perdre du terrain. Le calife envoie une armée dirigée par Khalid ibn Walid, un fin stratège militaire, qui s'illustrait dans les campagnes futures. Les troupes musulmanes marchent jusqu'à l'onclos ar-Rahman, là où Moussaïlima et son armée se sont enfermés. Ils attendent les troupes musulmanes pour commencer l'affrontement décisif. Durant le combat, plusieurs centaines de musulmans tombèrent au champ de bataille. C'était une bataille décisive. Il ne fallait surtout pas rebrousser chemin ou laisser une faille ou une porte de sortie pour Moussaïlima. Au bout de quelques heures, Moussaïlima est encerclée par l'armée de Khalid ibn Walid. Son armée, amoindrie par le départ inextrémiste de Sajjah, la prophétesse Sajjah et son armée, à sa ville natale, Moussaïlima se trouve démuni. En manque de force, en manque d'hommes, il ne peut faire face à l'armée assoiffée, à l'armée en colère de Khalid ibn Walid. Cependant, le mérite reviendra à Wesh ibn Harb, qui transperça d'un coup de javelot la poitrine de Moussaïlima. Le faux prophète Moussaïlima n'est plus. Il sera surnommé par la suite Moussaïlima el-Kaddaib, tout simplement Moussaïlima le menteur, pour qu'il soit un exemple à tous ceux qui désirent devenir ou s'autoproclamer prophète égale du prophète Mohamed. Cet événement légendeur marque la fin des faux prophètes en Arabie. Il reste encore en Arabie quelques tribus qui refusent de payer l'aumône, quelques tribus qui affichent leur apostasie ouvertement. Ils seront rapidement réprimandés par l'armée de Khalid ibn Walid. Mais ceci les glandeurs est une autre histoire. N'hésitez pas à vous abonner, prenez soin de vous, et comme toujours, que la passion soit avec vous. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...